Et donc vous êtes immunisé contre tout ce qui se passe dans votre environnement, parce que vous produisez de l'ocytocine. Et l'ocytocine stimule certaines substances chimiques qui font gonfler votre coeur. Et vous vous sentez si bien que vous ne voulez plus juger personne. Vous ne voulez réagir contre personne. Je suis votre hôte, Dr Joe Dispenza. Commençons. Si vous combinez ce changement où une personne se détache enfin du programme et qu'elle peut créer une cohérence entre le cerveau et le coeur, et qu'elle apprenne à ouvrir son coeur et qu'elle apprenne à se connecter au terrain, elle sera moins susceptible de dire, parce que nous forçons cela de tant de façons différentes. Je suis contrarié à cause de la musique dans la pièce. Je suis contrarié à cause de la personne à côté de moi. Je suis contrarié que nous ayons pris du retard. Nous aurions dû déjeuner à 12h et il est 1h30. Toutes ces choses qui dérangent les gens au début, au deuxième ou troisième jour, elles ne les font plus réagir. Donc, ils réagissent moins à leur environnement. Donc, si vous réagissez à votre environnement et que je vous dis, Ifr, pourquoi êtes-vous si contrarié ? Et vous répondez que c'est à cause des circonstances. Je dirais que ces circonstances vous font ressentir, ou du moins, vous croyez que ces circonstances vous font ressentir et penser d'une certaine manière. Et donc, si vous dites que je suis comme ça à cause de ces circonstances, alors je dirais que ces circonstances, vous êtes victime de votre environnement. Parce que cela vous contrôle. Cela contrôle vos sentiments et vos pensées. Et donc, quand tout va bien, vous vous sentez bien. Quand les choses vont mal, vous vous sentez mal. Et donc, vous êtes sous l'effet de la polarité ou de la dualité. Donc, quand vous commencez à ressentir des émotions élevées. Et nous savons que c'est le cas. Lorsque les gens commencent à ouvrir leur cœur et à pratiquer la plénitude et la gratitude. Leur système immunitaire réagit de façon spectaculaire. Nous avons des recherches qui montrent qu'en 4 jours, votre système immunitaire peut se renforcer de 50% en fabriquant de l'immunoglobine. La première défense du corps contre les bactéries et les virus. Maintenant, vous avez votre propre vaccin naturel contre la grippe. Et quand vous ressentez de l'amour et que c'est constant et cohérent, et que vous le ressentez tous les jours, vous commencez à produire des produits chimiques, des neurotransmetteurs, des enzymes, des hormones, qui sont intéressés à créer la plénitude ou à restaurer le corps à l'homéostasie. Et si le système nerveux, par le biais de la cohérence du cœur et du cerveau, est en harmonie et que le système nerveux est maintenant en rythme. Tout est en ordre. Et alors, vous commencez à voir l'homéostasie revenir dans le corps et la capacité innée du corps à être capable de tolérer ou de s'immuniser contre les conditions de l'environnement. C'est parce que la personne est plus immunisée contre la réaction. Elle est moins réactive à l'environnement, ce qui signifie que vous ne gaspillez pas ou ne perdez pas votre énergie à cause d'une personne ou d'une circonstance. Et oui, tant de désagréments sont nécessaires pour surmonter sa frustration, son impatience, son ressentiment, toutes ces choses que les gens pensent normales. Ils sont en présence de ses émotions. Et ils ont cru qu'il y avait quelque chose de l'autre côté. Et si elle réapparaissait lors de la prochaine méditation, ils la poursuivaient. Ils la poursuivaient encore jusqu'à ce qu'elle disparaisse encore. Ils n'ont pas renoncé à eux-mêmes. Ils n'ont pas abandonné. Leur volonté est devenue plus grande. Leur esprit s'est élargi. Leur amour a grandi et ils se rapprochent de la singularité, de la source. Ils se rapprochent de la plénitude, de l'amour pur. Ils élèvent leur énergie et leur fréquence. Et il y a une toute autre conscience qui va de pair avec cela, qui fait plus de vous le créateur de votre vie et moins une victime de votre vie. Et donc, vous êtes immunisé contre tout ce qui se passe dans votre environnement parce que vous produisez de l'ocytocine. Et l'ocytocine stimule certaines substances chimiques qui font gonfler votre cœur. Et vous vous sentez si bien que vous ne voulez plus juger personne. Vous ne voulez réagir contre personne. Tout semble juste meilleur et bon. Et vous êtes détendu. Tout le monde fait une crise et vous êtes juste dans le moment présent. Eh bien, en réagissant moins, l'environnement n'affaiblit plus l'organisme. Alors, vous êtes moins sensible aux choses de votre environnement. Et donc, votre système immunitaire est votre environnement intérieur. C'est votre système de protection interne. Et vous utilisez moins votre système de protection externe maintenant. C'est système sympathique de combat ou de fuite. Il y a donc plus d'énergie pour que le système immunitaire produise des anticorps sains. Il fabrique des vaccins naturels. Il fabrique des anticorps naturels. Et maintenant, le corps ne laissera jamais un virus affecter le système immunitaire. Le système immunitaire est maintenant une armée. Il y a tout simplement plus de cellules T pour être capable de combattre n'importe quel virus. Et les lymphocytes T sont suffisamment agressifs pour pouvoir désactiver le mécanisme du virus qui affaiblit le lymphocyte T. Le lymphocyte T est donc plus robuste et le virus ne peut pas entrer. Nous avons donc fait des études sur ce sujet. Nous avons pris le sang des gens qui étaient à notre événement à Indian Wells. Et qui sont également venus à Marco Island. Et ils avaient des changements très significatifs dans leurs scanners cérébraux. Ils avaient des changements vraiment significatifs dans leurs mesures de VRC. Et leurs valeurs sanguines avaient des changements spectaculaires allant de la maladie à la santé. Et nous avons exposé leur sang. Tu étais là, Ither, pour voir les scientifiques raconter l'histoire. Nous avons exposé leur sang au SRAS, à Kobe 2. Maintenant, ce virus, c'est une grippe. Et c'est une grippe un peu plus agressive. Et il affecte les gens qui ne sont pas en aussi bonne santé. Il affecte les personnes qui sont déséquilibrées. Il affecte les gens dont le système immunitaire est affaibli, qui prennent des médicaments, qui sont en surpoids ou qui souffrent d'autres problèmes de santé chronique. Ils ne dorment pas bien. Ils ne sont pas en homéostasie. Ce virus a donc tendance à être plus agressif et plus opportuniste lorsque le corps est en homéostasie, en déséquilibre. Nous avons donc soumis le sang de cet homme. Son corps a présenté des signes très importants de déséquilibre et de maladie. Nous avons soumis son sang à ce virus de SARS-CoV-2, avant l'événement de la première semaine. Et comme on s'y attendait, toutes les cellules ont été infectées. Mais lorsque nous avons soumis son sang une semaine plus tard au virus Covid-19, après une semaine où il a ressenti un amour si profond qu'il était en fait dans un état différent, nous avons vu son sang changer de façon spectaculaire. On s'est demandé ce qui se passerait si on se soumettait au Covid. Et bien sûr, la charge virale était très faible, à un tout petit pourcentage que nous pouvions à peine voir une infection se produire. Il était immunisé contre son environnement parce qu'il n'était plus victime de son environnement. Donc il y a des facteurs récoltables dans ce sang qui disent que certains gènes ont dû être régulés à la hausse. Vous avez donc apporté suffisamment de changements à votre corps pour le ramener à l'homéostasie. Et vous pouvez être en présence d'un virus sans nécessairement être infecté. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus d'ordre interne. Et comment faire pour le maintenir ? Réagissez moins aux circonstances de votre vie. Assurez-vous que cette partie de votre corps est ouverte lorsque vous terminez votre méditation. Lorsque vous aurez terminé, vous devriez vous sentir différent. Pratiquez la cohérence entre le cerveau et le cœur. Gardez votre énergie pendant le reste de la journée. Indépendamment de tout ce qui se passe dans votre vie et voyez les effets que cela produit, non seulement en vous, mais aussi autour de vous. Ce n'est donc pas comme si votre mari avait fait quelque chose de mal. Il ne fait rien de mal. Vous avez juste été entraîné par un certain processus pendant une semaine qui a provoqué votre monde intérieur. La capacité innée de votre corps à être résistant à tout ce qui se trouve dans l'environnement, ce qui signifie que vous commencez à maîtriser votre environnement. Et plus vous maîtrisez votre environnement, plus vous dépassez un aspect de vous-même et devenez autre chose. L'effet secondaire de cela est de ne plus apparaître comme naturel ou normal. Vous commencez à vous montrer comme surnaturel. Et ce n'est pas comme si vous deviez être obsédé par le fait de dire à votre système immunitaire de fabriquer toutes les bonnes cellulités et de fabriquer des IGA. Vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Vous devez juste continuer à faire exactement ce que vous faites et voir avec le temps comment vous pouvez commencer à faire des changements significatifs dans votre corps, dans votre environnement et dans votre vie. Nous avons donc les données. Nous prenons le sang de ces sujets de Marco Island que nous avons retestés. Et nous allons découvrir ce que contient exactement leur sang qui les immunise contre les virus. Et c'est juste parce que leur attitude a suffisamment changé qu'ils sont moins sensibles à leur environnement. Merci. 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 Merci.